C'est un film documentaire sur David Bowie qui ne plaira pas à tout le monde. Mounash Daydream, de l'américain Brett Morgan, qui casse furieusement les codes du genre, sort mercredi en salle. Cet ovni de 2h20 ressemble à son lisateur, qui avait signé Kurt Cobain, montage of heck, sur le leader suicide de Nirvana et, The Kid Stays in The Picture, sur Robert Evan, producteur star du Nouvelle Hollywood, dans les années 70. Rencontre par l'AF PEP au printemps au Festival de Cannes, Brett Morgan, Dayton, faisant écouter sur son téléphone, et chantant par-dessus, un titre de « Bowie » pour répondre à une question, suscitant les regards interloques de festivaliers et touristes assis non loin. Le cinéaste a également fait le show lors de la montée des marches à la salle de minuit du festival, dansant des articules lorsque les DJs chargent de la bande son du tapis rouge en passe, les S-Dance, plus grand succès commercial de « Bowie ». Il était aussi entre dans la salle de projection en levant les points à la facon de « Sylvester Stallone » dans la scène de footing culte du premier « Rookie ». Il ne faut pas s'attendre à du classique, il n'y a pas de début, milieu, fin, avait-il prévenu avant la projection. Les formats traditionnels avec des experts ou proches de l'interprète de « Heroes » filment dans des studios d'enregistrement. Ici, on entend et on voit seulement « Bowie » parler, avec des archives inédites qui ne sont pas reparties chronologiquement mais par Tom. Experience Immersive Le spectateur vit ce qui se rapproche d'une expérience immersive, comme dans un « Planétarium », selon les mots de « Brett Morden », à qui la succession de l'icône pop a permis d'accéder à plus de 5 millions de fichiers documents. Plus de 5 ans de travail ont été nécessaires pour arriver au film. Le titre du documentaire n'a pas été choisi au hasard. C'est un des morceaux de « The Rise and Fall of the Gistar Dust and the Spider from Mars » disque culte sorti il y a 50 ans. Mon âge « Daydream » est une chanson carte de visite triptyque du plus célèbre « double » de « Bowie ». Je suis un alligator baroblique, je suis l'envahisseur de l'espace. « The Caméléon » a énormément compte à plusieurs périodes de ma vie, expose le synast. D'abord à 11 à 12 ans, dans la puberte, quand je l'ai découvert, qu'était puissant à un moment où je voulais être moi, pas mes parents. Il l'a ensuite rencontre dans les années 2000 pour un projet. Ce n'était pas le moment pour lui, Dieu merci, car je n'étais pas encore là où je devais être pour un film sur « Bowie ». À la mort du crêteur en 2016, il était prêt, notamment à faire exploser le cadre du documentaire. Un des responsables du lègue de « Bowie » lui confie alors que David a collecté et préservé ses archives. Pour un travail traditionnel mais davantage pour une plongée immersive, comme celle que je visais. Le synast aujourd'hui qu'un cas génère a une attaque cardiaque et tombe dans le coma. Retabli, la philosophie, les mots, l'art de « Bowie » on ressonne plus que jamais en lui. Or, la réincarnation, « Bowie » en parlait dès le début. Comme dans le morceau « Silly, Boy Blue », insiste-t-il. Moonash, Daydream, perd parfois son spectateur avec les considerations du musicien sur l'espace et le temps. Mais le documentaire fait mouche quand « Bowie » de voile dépend de son approche artistique. On aurait pu craindre une agiographie contrôlée par les ayants droit. L'image d'un « Bowie » aux choux creusés et aux reniflements insistants témoigne des périodes noires des addictions. Et une séquence avec un « Célébre Soda », sponsor d'une tournée à l'origine d'une public hit, avec « Bowie et Tineux » tournée, met l'artiste face à ses contradictions sur l'art et l'argent. Sous-titrage Société Radio-Canada